Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui ne me fait pas forcément plaisir, dont je ne suis pas content de parler, mais qui est tout simplement le rire con. Ce que tu entends, c'est simplement de la pluie, je suis dans une voiture et en fait je suis en train de faire un podcast et on parle du rire con sur France Inter. Alors si tu écoutes la chaîne, si tu vois régulièrement la chaîne, tu vas commencer à te dire qu'on en veut à France Inter et en fait c'est pas ça, c'est pas ça, mais France Inter et Antenne 2, France 2, sont des chaînes du service public et à ce titre, eh bien on a quand même le droit, puisqu'elles ont quelques subsides, on a quand même le droit de s'interroger sur ce qu'elles font et sur la pertinence de ce qu'elles font. Et en fait depuis quelques années, je trouve, je devais en parler depuis longtemps, ça ne me fait pas plaisir d'en parler, mais j'ai remarqué entre autres que sur France Inter, eh bien on avait la naissance puis au fur et à mesure une vie qui continuait du rire con. Alors qu'est-ce que j'appelle le rire con ? Eh bien c'est tout simplement pas que je sois un intellectuel, c'est tout simplement pas que je suis un esthète, mais toutefois il y a des limites à tout et je pense que principalement pour faire de l'audimat, principalement pour avoir l'impression d'être cool, eh bien on favorise dans cette rédaction une sorte, une forme d'humour qui est devenue, eh bien assez, assez, ça pleut hein t'entends, une forme d'humour qui est devenue vraiment nauséabonde. Nauséabonde, tu sais comment ça se passe, il y a certaines émissions qui sont intéressantes sur France Inter, il ne faut pas le nier, mais il faut reconnaître, il faut reconnaître tout de même que c'est une chaîne où en fait on introduit des chroniqueurs, où on introduit des, dans la journée, des plages qu'on peut, qu'ils appellent eux-mêmes de l'humour, mais qui sont quand même, où on voit quand même de l'humour limite et limité. Hein, ça tourne souvent autour de, de l'avis de la rédaction qui nous importe très 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 peu, ce sont des blagounettes plus ou moins intéressantes, et puis ça va même jusqu'à des blagues scatologiques, j'entendais la dernière fois par un chroniqueur qu'un des, qu'un des animateurs avait la crotte au cul. Et bien je trouve personnellement qu'étant incontribuable, je trouve personnellement que France Inter devrait nous habituer à plus, à mieux, et pourrait nous, nous, nous donner quelque chose de mieux. Parce que, parce que on est quand même sur une radio publique, et on est quand même sur une radio qui est censée montrer un certain exemple. Alors, je sais que quand on voit les chiffres, et bien on s'aperçoit que la France Inter, globalement, a de bons chiffres d'audience, il se tague d'être la première radio de France, mais je dirais que si le prix à payer pour être la première radio de France, et bien c'est de faire de l'humour, comme on le disait, de l'humour troupier, du gros humour à la hache, et bien ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, et c'est honteux. Seulement, tu vois, étant donné qu'on est dans une époque où vraiment, et bien, plus ça va et moins ça va, on va dire que plus ça va et plus le niveau baisse, nos compatriotes, nos concitoyens ont perdu plusieurs points de QI depuis des années, et on sait très bien que les rapports PISA ne vont pas nous contredire. Dans un pays où l'éducation nationale est en faillite, et bien faillite, ce n'est pas seulement économique, ces faillites idéologiques, incapables d'avancer, et bien on se... je pense que le maître mot devrait être, pour une radio publique comme France Inter, de montrer l'exemple. Et ce n'est pas ce qui se passe. Et alors on pourrait dire, tu vois, aux commandes de la radio publique, il n'y a finalement pas de gens qualifiés. Or, il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Demorand, qui est, d'après ce que j'ai lu sur son Wikipédia, le fils d'un diplomate, qui doit être né, je ne sais pas, au Canada ou au Japon, enfin, il a fait je ne sais combien de pays. Il a dû faire NormalSup aussi. Donc, cette personne qui règne en maître sur le... sur le... les programmes, ben moi je n'arrive pas. J'arrive pas à comprendre qu'elles ne prennent pas les dispositions pour faire que, eh bien, on ait une radio publique qui soit à la hauteur. Alors j'ai bien ma petite idée pour laquelle ça se passe comme ça. Ça se passe selon moi essentiellement comme ça parce que pour contrôler une foule, eh bien, il faut tout simplement qu'elle soit servile. Et si une foule doit être servile, il ne faut surtout pas qu'elle soit ouverte, ni même qu'elle soit consciente. Et donc, lui donner des programmes, on va dire, d'une qualité médiocre, eh bien, c'est finalement faire qu'elle soit plus ou moins contrôlable. Et c'est d'autant plus malheureux, c'est d'autant plus triste que finalement, on a quand même un bel outil, là, on a l'occasion, de faire quelque chose. Et puis, il y a cette sacro-sainte rentabilité aussi qui joue, c'est-à-dire que, eh bien, on veut absolument faire que France Inter rapporte. Et il n'y a qu'à voir la soupe qu'on te vend. C'est de la prescription de produits à chaque fois. T'imagines, il n'y a pas dix minutes à France Inter où tu n'es pas vraiment un moment où on te dit acheter tel roman, acheter tel truc, acheter tel CD, aller voir tel spectacle. Et en fait, on tombe dans une sorte de spirale merdeuse, pour parler clairement. Et finalement, eh bien, on a une sous-radio. Je n'hésite pas à le dire. Je sais que ce n'est pas sympa. Je n'aime pas faire ça. Je passe mon temps à critiquer, à recalibrer France Inter, comme France 2 aussi, mais parce que j'estime qu'ils ont une responsabilité. Alors, tu sais, je te l'ai déjà dit, finalement, la morale de la chaîne avec du temps, ça va être que si on voulait que les gens soient à la fois cultivés et surtout conscients, eh bien, ça fait longtemps qu'on y serait arrivé. Mais on ne le veut pas. On ne le veut pas parce qu'on préfère avoir un groupe de moutons serviles plutôt que d'avoir des gens qui réfléchissent. C'est ce que nous disait Daniel Mermet, même s'il avait un côté trotskiste un peu fatigant. C'est ce que nous ont dit beaucoup de gens. Et c'est un discours qui tente un peu à se diluer. Mais on les comprend. On comprend les puissants de ne pas vouloir se brûler les doigts avec la boîte d'allumettes et de laisser plutôt le peuple et nous-mêmes dans une sorte de médiocrité. Moi, j'ai eu la chance de connaître, j'ai l'impression, un France Inter un peu meilleur, un peu plus. Et ça nous permettait de penser autrement. Alors, on peut me dire aussi, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à aller voir France Culture. Non, ce n'est pas le problème. France Culture a sa place, même si j'ai critiqué France Culture à des moments. Mais le truc, c'est que France Inter a une aubaine, un portail ouvert, là, vraiment pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Il l'a gâché. Et j'en suis très déçu. J'en suis très déçu. Toi, surtout, si tu penses, eh bien, comme nous, si tu te désoles de voir ce qu'on... Parce que le problème aussi, si tu veux, c'est que le rire, c'est très important. Le rire, c'est un élément fédérateur. C'est l'élément fédérateur dans un groupe d'adolescents, par exemple, qui va faire que les gens vivent ensemble. Et c'est quelque chose de vraiment très, très, très fondamental. Et se servir du rire pour ça, eh bien, c'est triste. C'est triste, se servir du rire pour vendre de la soupe, se servir du rire pour être idiot. C'est la porte ouverte au rire idiot plutôt qu'un rire fin et plus subtil. Eh bien, c'est triste et j'en suis vraiment malheureux. N'hésite pas à réagir. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à nous donner tes expériences personnelles par rapport à la chaîne. Et puis, surtout, rappelle-toi de ce qu'on dit, de ce que je dirais maintenant dans, pour ainsi dire, toutes les vidéos et tous les podcasts de la chaîne. Si on voulait que les gens soient à la fois conscients et cultivés, si on avait voulu que les gens soient conscients et cultivés, eh bien, ça fait bien longtemps qu'on aurait transformé l'essai. Ciao l'ami ! ... Sous-titrage ST' 501 ...